Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous lisons Sauvetage Extrême, la mission de Chase. Il y a plein d'autres histoires de pas de patrouille sur notre chaîne, n'hésitez pas à en écouter plein d'autres. Ce matin, Ryder et la pas de patrouille sont très occupés. Un musée va ouvrir ses portes à la Grande Vallée. Les petits chats du roi ont embarqué à bord du Barkingburg Express et sont en route pour venir inaugurer le bâtiment. Tout doit être prêt à temps. Marcus et Stella déroulent le tapis rouge tandis que Ruben et Rocky accrochent la banderole de Bienvenue. Madame le maire est rassurée. Les préparatifs avancent bien. Soudain, le maire Ellinger fait irruption dans la galerie des œuvres d'art. Il vient d'apprendre que les chatons royaux ont préféré visiter la Grande Vallée plutôt que sa propre ville. Et il est furieux. Mais quand Chase vient livrer un coffre contenant une statue en améthyste, « Il n'a plus qu'une seule idée s'emparer de ce trésor. » Malheureusement pour lui, seuls les chatons royaux peuvent déverrouiller le coffre. Pourtant, M. Ellinger n'a pas dit son dernier mot. Et au moment où Mme le maire annonce l'arrivée du train des chatons, il disparaît en se frottant la moustache. « Hum hum, quel mauvais coup prépare-t-il encore ? » Quelques instants plus tard, c'est la panique ! M. Ellinger et ses chatons sont montés dans le Barkingburg Express et ont kidnappé les chatons royaux. Pire, ils se sont enfermés dans la locomotive avec eux et ont décroché les deux autres wagons. En charge de la protection des chatons, Katie se trouve justement à bord du train. Elle prévient aussitôt Ryder. « Non ! » « L'heure est grave, alerte-t-elle. Un homme suspect a kidnappé les chatons, puis il est détaché la locomotive et s'est enfui. Kali et moi sommes coincés dans l'un des wagons. « Pas d'inquiétude, nous allons vous aider ! » répond Ryder avant de réunir ses chiots. « Pas de patrouille, j'ai besoin de vous ! » Les chiots rejoignent la tour de contrôle et se rangent devant lui, en tenue de chien policier. Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation. « Les petits chats du roi devraient venir à la Grande-Vallée, mais ils ont disparu. » Et ce n'est pas tout. Un homme a volontairement détaché la locomotive. Les passagers des wagons sont livrés à eux-mêmes. Ce sauvetage extrême mérite toute notre attention. « J'ai besoin de toi, Chase. » En charge de l'ordre public, tu prendras en main les opérations et tu enseigneras le métier à toute l'équipe. « Chase est sur le coup ! » « Stella. » « Les wagons sont en roue libre. » poursuis Ryder. « Le harnais de ton hélicoptère t'aidera à libérer Cathy et Kali. » « Prête pour un tour dans les airs ? » répond Stella. « La patte patrouille part en mission. » « On y va ! » Ryder rejoint son quad pendant que la patte patrouille saute dans le super camion de Chase. L'engin a récemment été équipé de nouvelles options. Beaucoup plus gros qu'avant, il intègre désormais tous les véhicules de ses coéquipiers. Stella grimpe dans son hélicoptère de police et décolle aussitôt. Il rejoigne le Barkingburg Express, lancé à pleine vitesse. À la demande de Chase, Stella se positionne au-dessus de Cathy et Kali, puis elle déploie son treuil. Encore un effort et la petite fille, son chat, dans les bras, peut s'y accrocher. Stella les dépose délicatement sur la terre ferme avant d'atterrir sur le super véhicule de police. La phase numéro un de cette mission délicate est un succès. Mais il faut encore arrêter la locomotive dans laquelle se trouve le voleur de chatons royaux. Et M. Hellinger n'a pas l'intention de leur faciliter les opérations. À peine aperçoit-il la patte-patrouille qui leur donne à ses chatons de dévier les rails. Catastrophe ! Les deux wagons et la locomotive partent dans des directions différentes. La patte-patrouille doit maintenant sauver les trois parties du Barkingburg Express. « Stella ! » dit Chase. « On va localiser les wagons depuis la tourelle de mon camion ! » Il repère d'abord celui qui transporte le majordome. Il se dirige droit sur un rocher. Heureusement, Ryder et Ruben parviennent à amortir le choc grâce à des meules de foin. « Attention, rabbin ! » Chase et le reste de la patte-patrouille aperçoivent le second wagon qui foncent sur un pont en construction. « Il risque de tomber dans le vide avec le mécanicien à bord ! » Marcus et Zuma réussissent à le sortir de là juste avant que le wagon ne s'envole de l'autre côté du ravin. « Ah ! » « C'était moins une ! » Mais la locomotive est désormais bien loin. La nuit est tombée. Ryder et ses chiots ignorent toujours que le voleur de château n'est autre que le sombre M. Hellinger. Les seuls indices qu'ils ont trouvés sont un chapeau haut de forme et des poils de chat marron. Or, ni les chatons royaux, ni Cali ne possèdent de fourrure de cette couleur. Marcus, lui, interroge le mécanicien qui lui apprend qu'en plus des deux petits chatons royaux, il y avait six autres chatons à bord du train. « Hum hum ! » réfléchit Chase qui mène l'enquête. « Six chatons ! » « Pelage marron ! » « Haute forme ! » « Ces indices laissent supposer que notre suspect, c'est... » « M. Hellinger ! » « C'est évident ! » « Exclame Ryder ! » Pendant ce temps, M. Hellinger est arrivé au musée. Mme Goodway et François viennent de s'absenter. Après avoir activé l'alarme, la voie est libre. Dans l'obscurité, le vilain maire envoie l'un de ses chatons se faufiler à travers les rayons laser. Une fois près du coffre, contenant la statue, l'animal envoie un vilain que M. Hellinger fixe sur les chatons royaux. Soulevés dans les airs, ils atterrissent en même temps sur le coffre qui s'ouvre immédiatement. « Une pure merveille ! » s'exclame M. Hellinger en récupérant la statue en améthyste. La patrouille poursuit son enquête. Ryder et les chiots ont compris que M. Hellinger voulait s'emparer de la statue au musée. Ils foncent vers le centre-ville, mais ils arrivent trop tard ! Tout comme François et Mme Goodway. Le maire Hellinger a capturé les chatons royaux pour déverrouiller le coffre et voler la statue, explique Ryder. A bord de la locomotive, désormais équipée de roues, M. Hellinger et les chatons sont en train de s'enfuir. La patrouille les rattrape rapidement, mais le maire leur échappe une nouvelle fois. « J'ai une idée ! » « J'ai une idée ! » s'exclame Chase. « Rocky, Stella, j'aimerais que vous atteigniez au plus vite le bas de la prochaine pente. « Ensuite, Stella, tu lanceras le tapis à clous depuis ton hélico. Rocky, tu le mettra en travers de la route avant de t'éloigner. » « Bien reçu ! » répondent les chiots qui passent à l'action. En quelques minutes, tout est en place. La locomotive roule sur le tapis à clous qui crève les pneus. Le train s'arrête net dans sa course folle et M. Hellinger en sort difficilement. Mme Goodway en profite pour lui reprendre la statue. « Hum... » « Bienvenue, les petits chatons. Ce que vous avez fait est affreux ! » accuse-t-elle avant d'accueillir les chatons royaux. Elisabeth, Henri, bienvenue à la Grande-Vallée et merci la patte-patrouille. « Tout le plaisir est pour nous ! » répond Ryder. « Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler ! » poursuit Chase. Et voilà ! C'était encore une fabuleuse histoire de la patte-patrouille. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez cliquer sur la playlist en dessous et il y a plein d'autres histoires de la patte-patrouille. D'ici là, prenez soin de vous ! de la patte-patrouille. J'ai besoin d'autres histoires de la patte-patrouille. de la patte-patrouille. J'ai besoin d'autres histoires de la patte-patrouille.